Si tu ne vas pas à l'État, l'État ira à toi. Déférence gardée envers la Gardère, c'est bien ce que fait l'État et son représentant Jean-Jacques Brault, préfet de Vendée, qui ne ménage pas son temps pour visiter sur le terrain ses administrés. Je crois très fort à la proximité entre les élus et l'administration préfectorale, donc je l'applique. J'ai été invité par M. Mandeli il y a déjà plusieurs mois à venir visiter la commune du Poiré-sur-Vie, et donc les circonstances ne m'ont pas permis de répondre à cette sympathique invitation auparavant. Donc je le fais aujourd'hui. C'est un double but, si vous voulez réaffirmer une conviction que je redis. C'est la nécessité d'une proximité véritable et incarnée entre les élus, les responsables d'entreprises, bien entendu aussi l'association et l'administration, singulièrement l'administration préfectorale, pour, dans un but, de réaliser des travaux en commun, de pousser des dossiers en commun. Et puis deuxièmement, je crois qu'il faut que le gouvernement soit... Vous savez, dans le rôle d'un préfet, il y a aussi la remontée des opinions des uns et des autres. Donc il est bon pour un préfet d'aller écouter ce qu'ont à lui dire les uns et les autres, de sentir un peu l'opinion publique. Il y a aussi cet aspect des choses. Je crois vraiment fortement, et je l'ai dit dans d'autres lieux, à l'entité départementale, à l'apport historique, républicain, classique, qu'apporte cette proximité. Il s'agissait en l'occurrence de présenter au préfet les initiatives entreprises par la ville dans une démarche environnementale depuis déjà dix années. Une démarche qui s'inscrit dans la ligne du Grenelle de l'environnement, exemplaire en tout point. A titre d'exemple, des réalisations achevées ou en cours d'achèvement, citons la station d'épuration, avec serre de séchage des bouts, le cimetière paysager, le lotissement à haute qualité environnementale et à économie d'énergie. Encore citons l'école de Lidonnière, avec ses matériaux modernes et son toit végétalisé. Pour finir, le complexe sportif et les pads qui font aussi partie de cette démarche résolument moderne et écologique. L'État et son représentant ont pu de la sorte constater des efforts consentis depuis dix ans dans ce domaine du développement durable. Dix ans déjà, bien avant que les initiatives liées à l'environnement ne soient monnaie courante. Nous sommes très heureux, très honorés d'avoir le préfet en visite pour une grande partie de la journée au Poiré-sur-Vie pour faire le point sur toutes nos actions menées de façon transversale sur les questions environnementales dans tous les domaines, que ce soit du bâtiment, que ce soit des espaces verts, que ce soit la restauration scolaire. On évoque l'ensemble des questions liées à l'environnement au travers de nos démarches. C'est assez rassurant pour le représentant de l'État de voir que les choses sont réalisables, sont possibles à mettre en œuvre par des collectivités locales.